Générique Générique Chers amis auditeurs de Méridien Zéro, bonjour, bonsoir. C'est Olivier François qui est à la barre ce soir, en l'absence d'autres amis que vous connaissez davantage. Nous allons évoquer dans cette émission de Méridien Zéro une figure qui, pour certains d'entre nous, est une figure de proue. Et aussi un exemple, l'exemple d'une trajectoire de liberté. Et nous allons évoquer un grand passeur de littérature qui a été, je le cite tout de suite, Dominique Deroux. Pour m'accompagner, Julien, bonsoir Julien. Bonsoir. Voilà. Et comme invité principal, nous avons le grand honneur de recevoir tout simplement le fils de Dominique Deroux, Pierre Guillaume Deroux, lui-même éditeur, pour évoquer avec lui la trajectoire et littéraire et politique de son père. Peut-être dans une première partie, évidemment, ce qui a été au centre de sa vie, c'est-à-dire cet amour de la littérature et d'ailleurs de toutes les littératures. Nous verrons que Deroux a été, en France, un des premiers, alors que le milieu littéraire parisien était encore très provincialiste, c'était beaucoup provincialisé, a été un passeur de littérature. Je le disais, on évoquera Ezra Pond, évidemment, Gombrowicz, Ungaretti, la littérature italienne, mais aussi la littérature américaine avec l'habit-génération. On prend évidemment à tout ce qu'il a fait pour Boaz, Kerouac, Alan Ginsberg. Alors pour commencer, cher Pierre Guillaume Deroux, j'aimerais que vous évoquiez tout simplement peut-être les origines familiales de votre père. D'où vient Dominique Deroux ? Alors il naît dans une famille d'origine langue de Sienne. Son grand-père s'appelle Marie Deroux, c'est l'avocat de l'action française. Il est aussi historien, puisqu'il a écrit un certain nombre de livres, dont une histoire de la restauration, dont une étude pour portrait de maître, dont un livre consacré à Charles Maurras. Donc le climat familial est plutôt royaliste. Son père, ses oncles sont très marqués par cette figure qui s'est installée à Poitiers. Marie Deroux en est devenue le bâtonnier quelques années plus tard. Donc je dirais que voilà un peu le climat intellectuel qui règne dans la famille. Et du côté de ma grand-mère, de sa mère donc, qui est née Françoise Duchéron du Pavillon. C'est une vieille famille de noblesse périgourdine. Voilà un peu le... Quant au père, il s'appelait Pierre Deroux. Il a commencé par être avocat et ensuite il est devenu un grand banquier et il a été un des fondateurs de la Banque d'Algérie. D'où aussi le passage par l'Algérie qui a été marquant pour mon père, où il a fait une partie de ses études. On pourrait évoquer aussi peut-être très brièvement sa jeunesse, mais où il s'affirme déjà comme un esprit assez rebelle, très rétif aux études, je crois. Davantage passionné par la littérature qu'il allait chercher ou par des récits d'aventure que par le programme scolaire. Enfin, est-ce que vous pourriez évoquer cet aspect-là ? Parce qu'on va retrouver tout de suite, toujours aussi dans cette trajectoire, cette volonté toujours d'être contre les pontes avec une grande méfiance pour l'université, en quelque sorte. C'est vrai. Alors il faut aussi rappeler qu'il est né, il est le troisième. Il y a aussi une histoire familiale un peu compliquée parce que mon grand-père, donc Pierre Deroux, a épousé en première noce une duchéron du pavillon qui était la sœur de ma grand-mère, Françoise, dont il a eu deux fils. Et puis cette sœur est morte très vite et il a épousé sa sœur, donc ma grand-mère. Et l'aîné de ma grand-mère, c'est mon père, qui naît le 17 septembre 1935. Et ensuite, il va y en avoir encore... Ils sont onze en tout. Donc c'est vraiment une fratrie. Et il est un peu donc l'aîné, enfin... Une fantasque un peu. Une fantasque de cette famille. Et en effet, très vite, il se démarque un peu par son côté très rebelle que vous avez souligné tout à l'heure. Il n'est pas du tout prêt à mener des études classiques. Il se rebelle très vite. Il est un très mauvais élève. Il sèche. Il déteste ce climat professoral qui l'ennuie à mourir. Il ne passera d'ailleurs pas son bac. Il va trouver le moyen de rater son bac de français, ce qui est quand même assez drôle. Mais son père comprend très bien son fils, saisit en effet qu'il est un peu hors du commun, hors normes. Et au lieu de lui imposer un certain nombre de règles, de lui dire que tu dois absolument poursuivre ton bac, faire des études universitaires, il s'est dit qu'il faut le guider d'une façon différente. Et ayant reconnu son début de talent littéraire, sa passion en tout cas pour la littérature, il va plutôt le faire voyager. Comment Dominique Deroux justement, puisqu'on parle de littérature, a-t-il forgé son style ? On est étonné quand on lit la correspondance inédite qui avait été publiée chez Fayard par Jean-Luc Barré, je ne me rappelais plus du nom, de voir qu'il y a une grande assurance du style. Dans les lettres notamment qu'il envoie à sa tante, en 1953, il a déjà, on retrouve, on trouve déjà le style lyrique étonnant parfois de votre père. Il est très marquant. Les couleurs, le goût des couleurs, le goût même d'une langue un peu musicale, de saisir des ambiances, de rompre aussi le rythme, etc. C'est tout à fait étonnant. J'ai découvert, pour les amis auditeurs, très récemment, cette correspondance qui m'enchante. D'ailleurs je crois être peut-être une des parties les plus importantes de son œuvre. Mais nous en reparlerons peut-être. C'est un débat que nous avions avec notre ami Julien. Revenons à la littérature. Comment forge-t-il son style ? Quelles sont à l'époque ses lectures d'adolescents, en quelque sorte ? Est-ce qu'il se met tout de suite à lire Céline ? Ou est-ce qu'il va davantage dans le roman d'aventure ? Litt-il les classiques ? Oui, avant d'aborder Céline, ça vient un peu plus tard, il va plutôt lire les classiques. Il va lire Anatole France, il va lire Balzac beaucoup, il va lire Daudet. Daudet est une de ses lectures... Le Alphonse ou Léon ? Léon, il va beaucoup lire Léon Daudet. Il va lire Maurras, évidemment. Il va lire tout ça un peu en vrac, d'une façon un peu anarchique, mais énormément. C'est quelqu'un qui va dévorer la bibliothèque, mais pas d'une façon, encore une fois, très diverse. Et puis, Céline, ça va venir un petit peu plus tard. Céline, c'est l'adolescence. C'est 15, 16, 17 ans. Alors, Céline est évidemment une révélation considérable. Ça, on va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Et Bernanos, c'est aussi de la jeunesse ? C'est plutôt l'adolescence aussi, Bernanos. Et puis, ça va être... C'est lié aussi beaucoup à sa future belle-famille, puisqu'il va épouser ma mère, qui est la petite-fille de Robert Valerado. Ça nous évoquerons personnellement très important. Il va jouer dans sa vie un rôle très important. Et donc, il va être amené à voyager en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Enfin, toute une série de voyages qu'il décrit très bien dans ses lettres, avec un goût de la description, souvent, qui tend vers le grotesque, très aiguë. Mais est-ce qu'il ne se tourne peut-être pas tout de suite vers la littérature étrangère, par contre ? Enfin, je ne sais pas. Ça ne transparaît pas forcément. Non, vous avez raison. Je pense que la littérature étrangère, ça vient un petit peu plus tard. Il y a d'abord ses lectures, finalement, très françaises, qui vont être comme les colonnes de sa formation intellectuelle. Et puis ensuite, à travers précisément ses voyages, il va ouvrir le spectre et faire ses propres découvertes. C'est-à-dire quitter aussi la famille pour se forger une culture très personnelle. Parce qu'autant vous dire que, par exemple, tout ça, c'est totalement un terrain connu dans la famille de Roux. Donc, il est né en 1935. Il voyage entre 18 ans et 22... 22 ans, c'est ça. Il fait son service militaire, c'est ça. Et c'est là qu'il rencontre votre mère, je crois. Alors, ma mère, il va la rencontrer, si je ne me trompe pas, en 1956, en Charente, puisque la maison familiale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui s'appelle la Boucauderie, est en Charente, entre Sainte et un village qui s'appelle Chagné, dans la commune de Chagné. Mon père est très attaché à ce lieu. D'ailleurs, vous pouvez le constater quand vous lisez ses fameuses lettres, notamment toutes les premières, notamment à sa tante de l'Estapi. Il y passe beaucoup de temps. Il aime à s'y retrouver. Il aime à y écrire. Il aime à y observer la nature, les oiseaux en particulier, qui a un goût très prononcé pour les oiseaux. Et là, un jour, un été, l'été 56, ou le printemps 56, il va rencontrer ma mère lors d'une fête chez le maire de Chagné. Parce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, les demoiselles Brucées, puisque c'est des Brucées, sont les filles de mon grand-père maternel qui s'appelait Max Brucée, qui était à ce moment-là députée maire de Charente-Maritime. Parce que c'est tout un monde, d'ailleurs. C'est étonnant. Vous évoquez la rentrée de votre mère. C'est tout un monde. D'un côté, on a une famille d'action française, donc souvent plutôt très anti-gaulliste. Et du côté, vraiment... Et les mers ont aigus et les capules. Et à côté, Roméo et Juliette. Et de l'autre, du côté de votre mère, une famille très gaulliste, mais même historiquement gaulliste. Je crois qu'au mariage de Dominique Liderot et de Jacqueline Bossé, il y a Pompidou, il y a... Il n'y avait pas Pompidou, mais il y avait Chaban, qui était à ce moment-là président de l'Assemblée nationale. Il y avait Debray, Premier ministre. Et puis tout le gratin du gaullisme était présent. C'est tout un monde aussi. En pleine guerre d'Algérie. En pleine guerre d'Algérie, on verra... Vous imaginez ce que ça pouvait créer comme ambiance. Bon, voilà. Mais c'était important pour nos éditeurs qu'on fixe un peu le milieu familial. Parce que, bon, voilà, un homme n'est pas de génération spontanée. Il est aussi la somme de ses origines et de ses héritages. Donc voilà, c'était important quand même d'en parler. Pour finir, ils se rencontrent donc lors de cette fête chez le maire de Chagné. Parce que ça les amuse de rencontrer les filles du maire de Royan et du député de Charente-Maritime. Et puis voilà, c'est une rencontre qui va ensuite déboucher sur un mariage en juillet 1960. Mais alors, maintenant, ils aimeraient évidemment qu'on parle de ce qui est resté quand même la grande œuvre de Dominique Deroux pour beaucoup d'auditeurs, même qui ne connaissent pas forcément le nom de Dominique Deroux, mais qui connaissent un de ses enfants qui sont les Cahiers de l'Erne. D'où lui vient les VD de la Cahiers de l'Erne ? Je crois qu'au début, ça devient presque quelque chose de très adolescent. C'est très artisanal au début, les Cahiers de l'Erne. Alors il faut, les Cahiers de l'Erne, avant d'être les Cahiers, c'est une petite revue en fait, renéotypée à 300 exemplaires, qu'il crée en fin 1956 avec un de ses amis de l'époque qui s'appelait Georges Besse. Ils étaient au cou d'une boîte à bacs, ils s'ennuyaient comme des fous et ils étaient tous les deux passionnés et de littérature et de cinéma. Et ils ont eu envie, comme souvent, de lancer une petite revue. Et grâce aux boucles d'oreilles de ma tante de l'Estapi, ils vont pouvoir lancer ça. Mais c'est vraiment, quand on voit ces numéros aujourd'hui, c'est vraiment complètement, comme vous l'avez souligné, artisanal. C'est bourré de fautes, c'est renéotypé. Mais c'est là, quand même, qu'en effet, ces premiers textes, notamment ces fameuses Confidences à Guillaume, seront publiés. C'est le Géranium. Et puis on va retrouver des textes, outre les textes de Georges Besse, des textes de mon oncle Xavier Deroux, qui participe aussi à l'aventure. Mais aussi Jean-Ricardo, qui va devenir plus tard le théoricien du nouveau roman. Jean-Thibaudot, qui sera un des piliers au début, toujours, de l'aventure de tel quel. Donc on retrouve comme ça Georges Londex, qui va devenir écrivain, et qui restera assez lié à mon père dans les années qui suivront. Voilà, donc il y a toute une série, une espèce de nébuleuse, comme ça. C'est un homme de bande aussi. C'est un homme de bande, oui. C'est un homme de bande. Et puis il va y avoir, je ne sais pas, huit numéros sur deux ans, une interruption. Et puis un moment de méditation. Et de là vont naître véritablement les cahiers de l'herbe. Avec l'idée déjà de consacrer à un écrivain ou de continuer l'aventure d'une revue ? Non. Là, il a vraiment l'idée de consacrer à un écrivain un numéro spécial, un dossier. Mais pas un dossier comme on en a conçu si souvent à l'époque. Un dossier justement éclaté. C'est-à-dire qu'il puisse donner une forme de la vérité d'un auteur, mais à travers ses facettes, ses différentes facettes, toutes ses contradictions. Et certainement pas un dossier agéographique. C'est-à-dire montrer à la fois l'importance d'un écrivain qui, pour des raisons X ou Y, souvent a été marginalisé, voire maudit. On reviendra sur Céline, on reviendra sur Parnaprè. Et avec cette formule de Thomas Tkinsey, une forme de la vérité, non pas, il faudrait que je retrouve la formule, mais bien latérale et divisée. Donc il y a dès le départ cette idée d'éclatement, de manière à donner le visage le plus juste possible d'un écrivain, dans sa vie et dans son œuvre. Mais à travers ses contradictions et ses oppositions. C'est-à-dire avec des regards aussi qui peuvent être très critiques. Et une volonté de sortir aussi peut-être de la pesanteur de la gang universitaire, un petit peu, dont ils se méfient, sans doute par sa jeunesse, enfin, sa méfiance vis-à-vis un petit peu de ces universitaires, avec leur bonnet sur la tête, qui ont cette espèce de vanité, qui arrivent avec leur regard monolithique sur une œuvre qu'ils posent comme ça, et pour faire quelque chose de différent. C'est très juste. Je pense que c'est aussi... Les cahiers de l'earn se sont constitués contre l'université. C'est très clair. Contre cet esprit de glose, qui l'insupportait, qui le barbait, où on dit toujours la même chose, où le côté spécialiste, qu'il a absolument voulu balayer. Donc ça, c'est un point très important. Je pense qu'il y avait l'idée de cette encyclopédie, à la Diderot aussi, dans sa démarche. Et puis il y avait... Et je pense que c'est un point important sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Je pense que c'est quelqu'un qui a changé la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque une pesanteur, des auteurs obligés, et puis toute une série d'auteurs qui, à ses yeux, étaient capitaux et qu'on ne lisait pas, ou qu'on faisait en sorte de ne pas lire pour des raisons politiques, ou des raisons X ou Y, ou morales, ou qu'importe. Et à cet égard, je pense que, comme les surréalistes, 50 ans plus tôt, il a modifié notre manière de lire. Et je pense que, en cela, l'aventure des cahiers de l'art, c'est un des aspects, a été quelque chose de capital. On peut citer d'ailleurs les premiers... Oui, alors, assez franchement, il commence par René Guy Cadou, qui est un poète encore assez méconnu, je pense, de Rochefort, en Charente aussi. Mais il commence avec ce cahier consacré à Cadou. Alors là, je dirais que c'est... D'abord, c'est en effet un poète qui n'est pas... un poète à la parisienne, c'est quelqu'un qui appartient à l'école de Rochefort, qui a comme ça un timbre provincial, un timbre auquel il est sensible. Et puis là, c'est plutôt les circonstances qui vont lui permettre... Il n'en a pas beaucoup de moyens. Il se trouve que par un ami d'alors qui est peinte, qui s'appelle Jean Gégoudès, il a la possibilité de retrouver des textes inédits, de rencontrer la veuve de René Guy Cadou. Voilà, ça va se faire un peu avec les moyens du bord, mais je dirais que ce n'est pas encore l'affirmation de ses goûts profonds. Il y a des circonstances qui lui permettent de constituer assez vite un cahier consacré à René Guy Cadou. Mais je pense que le choix véritable qui engage sa sensibilité et sa passion, c'est Bernanos. On reviendra peut-être là sur les liens là encore familiaux qu'on a évoqués brièvement tout à l'heure. Et puis évidemment, le grand coup d'envoi, le grand coup de départ, ça va être Céline. Mais parlons un instant justement de Bernanos, parce que c'est un... Vous parlez des liens familiaux, il faut évoquer la figure de Robert-Valéry Radeau, avec lequel il était lié, qu'on peut presque considérer, en tout cas quand on lit la correspondance, qu'un peu comme son... une sorte de père spirituel, en quelque sorte. Enfin, il entretient avec lui un rapport de filial, en quelque sorte. Et il est lié à Bernanos, évidemment. Vous pourriez nous évoquer juste en quelques mots ? Parce que nous avons encore beaucoup de sujets abordés, Robert-Valéry Radeau et le cahier Bernanos. Alors, Robert-Valéry Radeau, c'est en effet une figure très importante d'intercesseur, d'animateur. C'est un homme qui naît à Avalon, dans la propriété familiale du côté de ma grand-mère, qui s'appelait Les Aleux, comme mon père évoque d'ailleurs dans cette correspondance, superbement. Et il naît en 1885 et il va mourir en février 1970. et c'est un homme issu d'une famille bourgeoise aisée, donc qui peut consacrer tout son temps à sa passion de la littérature et qui est très engagé aussi dans l'aventure du christianisme. C'est un chrétien, c'est un homme qui a une foi très profonde. Et il va se lier très tôt d'amitié, notamment avec François Moriac. Et avant-guerre, c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle d'intercesseur essentiel. Il anime une revue qui s'appelle Les Cahiers de l'Amitié de France. Il soutient tout de suite François Moriac à ses débuts, avant que celui-ci ne soit adoubé officiellement par Maurice Barès. Une amitié très solide, Valélier. Ils vont continuer à se voir, même après... Il y a un peu la rupture de la guerre de 14-18. qui fait que ça chamboule beaucoup de choses. Lui-même va partir se battre. Et puis, il va rencontrer un peu plus tard Georges Bernanos, avec qui va se nouer une amitié, là encore, très très forte. Et il va être le premier lecteur de Sous le soleil de Satan. Sous le soleil de Satan, qui, à ce moment, est un roman qui trouble beaucoup les gens et qui n'est pas bien compris. Donc, ça ne va pas être facile de le faire publier. Et là, mon arrière-grand-père va jouer un rôle tout à fait capital puisque c'est lui qui va porter le manuscrit chez Plon. Et c'est ainsi que Sous le soleil de Satan sera publié dans la collection Le Roseau d'Or, aux éditions Plon, sous la houlette d'Henri Massis. Donc, il y a ce rôle capital. C'est grâce à lui que ce livre va pouvoir être publié. Il a été le premier lecteur, il a été le premier critique aussi. Et d'ailleurs, Bernanos lui dédie à Robert Valerirado qui lue le premier ce livre et l'Emma. Donc, c'est un personnage qui, finalement, à mon avis, a joué un rôle très important. On le mesure en lisant cette correspondance que vous évoquiez parce qu'il y avait tout cet arrière-plan littéraire. Il a joué un rôle, lui, à son époque, d'animateur, de revue, d'intercesseur. Et je pense que, finalement, tout ça a mûri dans l'esprit. Il y a eu comme ça beaucoup de conversations entre lui et mon père, d'échanges épistolaires. Et tout ça a certainement été le terreau non seulement d'une médiation, mais je pense que ça a contribué à préciser dans l'esprit de mon père ce qu'il voulait vraiment faire avec les cahiers de l'air. Il voit dans Robert Valerirado aussi le représentant d'une génération qui a été censurée, oubliée aussi par les années 60. Il faut le rappeler, il y a quand même la présenteur du nouveau roman ou d'une sorte de frivolité. On pourra parler, d'ailleurs, du rapport... Là, il y a comme une césure. Le rapport a prévu ça, mais il y a une césure et c'est vrai que c'est une sorte de monument en train de disparaître, en quelque sorte. C'est intéressant. Il est la mémoire de beaucoup de choses. Il a rencontré tout le monde. Il a été en relation avec Charles Péguy, il a été en relation avec Maurice Barès, il a été l'intime de Mauriac, je le rappelais, il a été l'intime de Bernanos, mais il a rencontré à cette période absolument tout le monde. Ramon Fernandez, Céline, d'ailleurs, qu'il a reçue à sa table. Il a été témoin de la rencontre entre Céline et Bernanos. C'est vraiment quelqu'un qui a tenu le sceptre, en quelque sorte. Alors ce cahier Bernanos, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Comment est-il reçu par la critique à l'époque ? Est-ce que de roux, là, vraiment s'affirme avec ce cahier Bernanos et se situe aussi par rapport à une littérature française qui, à l'époque, est plutôt dominée par, on va dire, la gauche universitaire et la gauche intellectuelle ? Alors, je dirais donc que là, les raisons familiales vont jouer parce que grâce à mon arrière-grand-père, il a accès non seulement à la famille, mais à des documents rares, à des archives, à des correspondances inédites. Il a la possibilité, évidemment, d'obtenir des témoignages de première main. Et entre-temps, il s'est lié d'amitié avec un des fils de Georges Bernanos qui s'appelait Michel Bernanos. Et là, il y a eu, durant quelques années, une amitié très forte. Et Michel Bernanos a lui-même écrit quelques livres, dont un superbe roman fantastique qui s'appelle La montagne morte de la vie, post-facée par mon père qui sortira après sa mort aux éditions Jean-Jacques Pauvert. Donc, il y a aussi cette amitié avec Michel Bernanos qui renforce cette envie de saluer le grand Georges. Et vous avez raison de souligner qu'on est en 62 au moment où ce cahier va paraître. Et 62, c'est une période assez lourde. C'est le moment où, en effet, le nouveau roman est en train d'imposer sa patte. C'est aussi les débuts de tel quel. Et Bernanos, ce n'est pas... C'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très présent. Et en même temps, il veut sortir Bernanos aussi de ce qu'il appelait le côté clérical, de la gang cléricale. Exactement. Dans un entretien de 73 avec Christian Bussi, il a une phrase très drôle, il fallait sortir Bernanos du côté Abbé Pézeril, voilà, Brutbergé, voilà, des tentures catholiques un peu trop fortes, voilà, décléricaliser Bernanos pour toujours... au grand écrivain qui, qui pour lui, était, voilà, une évidence, mais revenir au texte sans avoir autour cette glose cléricale. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup intéressé aux textes critiques de Bernanos, aux pamphlets aussi, même s'il admirait les romans. Oui, il parle beaucoup de son œuvre qu'il a écrit durant la guerre en exil au Brésil, notamment. le Chouin de la Croix des Armes. C'est ça. Qui avait aussi beaucoup marqué Roger Nimier, mais bon, en 62, les hussars ont fait un peu long feu, donc il est temps de reprendre le flambeau et de l'amener peut-être ailleurs, puisque Nimier vient de moi. Le Grand d'Espagne qui est un superbe texte, et mon père va rencontrer, ils vont se rencontrer d'ailleurs, Nimier et mon père, mais pas pour Bernanos, plutôt pour Céline. Est-ce qu'on pourrait parler juste à l'instant du rapport de votre père, qui est d'une génération plus jeune que les hussars, parce que les hussars sont des gens qui sont nés dans les années 20, lui est né en 35, mais il a des mots très très durs sur les hussars. On sent qu'il est... Il est très injuste. Il est très injuste. Il est très injuste. Mais je pense qu'il faut resituer les choses. à leur époque, il est très injuste. Il est tout jeune, il se fait les dents et il a besoin de s'affirmer face à ses aînés. Et notamment, oui, je trouve que, par exemple, sur Nimier, il est très très méchant. La description de l'enterrement de Nimier, je crois, dans un extrait du journal qui est cité par Jean-Luc Barret dans sa biographie est absolument terrible. Il décrit cette droite... Il y a même une sorte de mauvaise foi. Il décrit ce qu'on a l'impression de vieillard qu'accochime en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver parce qu'il faudrait lire aussi pour faire entendre à nos auditeurs la voix de Dominique Doroux qui aurait pu... C'est vrai que... Il les voyait un peu caricaturalement comme des... Noyés dans l'alcool, dans l'ivresse. Bon, c'était une part, d'ailleurs, de... Mais il aurait dû souligner leur talent. Il aurait dû, d'ailleurs, je pense qu'il est passé trop vite sur Nimier parce qu'il aurait dû être touché, notamment par le Nimier critique. Il aurait dû... Bien sûr, qui a été aussi lui-même un peu ça. Mais il ne le dit pas et ça, c'est dommage. Je veux faire entendre un peu à nos auditeurs dans la voix de Dominique Doroux et cette description qu'il fait du cercueil de Roger Nimier. Autour du cercueil jonché de feuilles romantiques pendant la traversée du parc, la veuve et les amis, les fidèles, nous tous. Belle matinée odorante et précieuse, si regrettable pour un mort. Odeur de vie partout. Tout autour, les jeunes filles du jardin, déparalysées, tournent, tournant les lits roulants, les fauteuils, se démenant sur des béquilles à roulettes. Il y avait là des on, les larmes aux yeux, blondins, frêles et titubants, du tour gras, boutant, myope d'émotion, de Noël affairé, courant, gentil, serviable, marcelébé, plus bleu que le ciel, Dominicori, sèche, rageuse, coupante, l'œil méchant et attentif. Lucette avait mis sa fourrure. Lucette, c'est l'épouse de lui, Ferdinand Céline. Lucette avait mis sa fourrure de 1939. La droite pleurait dans une église d'hôpital à tableau Saint-Thomas d'Aquin. La matinée était douce, orange, odorante, à ne jamais mourir. Après, nous avons bu avec Lucette le café à la terrasse buvette de Saint-Cloud entre camion et autocar. Elle pleurait de sinusite. Pourtant, quel bel été de mort. Voilà, ça permet... C'est tiré de son journal. C'est tiré de son journal inédit. Je ne sais pas d'ailleurs qui sera édité un jour. Vous verrons. On verra. C'était à garche. C'était à garche, voilà. Mais c'était important aussi de voir le style à la fois lyrique, odorant même parfois de Dominique Deroux et aussi, il y a là, même si c'est très descriptif, ce style à la dent dure et son talent de pamphlétaire, je trouve. Justement, sur son talent de pamphlétaire, autre pamphlétaire qui va beaucoup compter pour Dominique Deroux et qu'on va même assimiler un petit peu, c'est évidemment Louis-Ferdinand Céline. Le grand cahier, les deux cahiers Céline, très importants, qui vont d'ailleurs avoir un certain succès et attirer l'attention, qui va vraiment lancer les cahiers de l'air. Qui va vraiment lancer les cahiers de l'air. C'est la date un peu mythique. C'est 1963, c'est le cahier Céline numéro 1. Alors il faut imaginer qu'en 1963, Céline est un maudit. On le lit sous le manteau, mais en parler est un scandale. Donc l'effet, l'apparution de ce cahier Céline fait vraiment l'effet d'une bombe et va être en effet un très grand succès puisque ça va se vendre à plus de 10 000 exemplaires. Ce qui pour l'époque, pour un cahier de ce genre, était considérable. Et avec une presse énorme. Donc c'est à la fois, il y a à la fois le scandale, mais en même temps, on est déjà au début de cette tentative, de cette volonté de réévaluation. C'est-à-dire remettre en scène des écrivains qui à ses yeux sont considérables mais qui n'ont pas été, pour les raisons politiques en l'occurrence, mis à leur place à l'époque où ils auraient dû l'être. Et Céline, d'ailleurs, on peut le dire, et d'ailleurs, Godard, Henri Godard, qui est l'homme qui a établi l'édition de Céline dans la Pléiade, le rappelle dans son dernier livre, il dit combien le rôle de mon père a été en effet capital pour la réévaluation de Céline. Et ensuite, la publication des Cahiers d'Ern a permis ensuite aux universitaires, paradoxes, de s'en emparer et de faire un travail nécessaire néanmoins. Les Cahiers d'Ern ont véritablement ouvert une brèche et ont permis ensuite à toute une génération de critiques de prendre en main l'œuvre de Céline. Donc, Céline, c'est à la fois celui qui renouvelle pour lui la langue française, qui est le grand maître de ce renouvellement. Il y a aussi la trilogie allemande qui pour lui est un moment capital de la littérature française, d'un château de l'autre nord rigonon. À ce moment-là, les témoins sont encore pratiquement tous présents. Donc, c'est magnifique. Il est à la fois complètement... C'est la figure de l'exclu. En même temps, un certain nombre savent qu'il est un écrivain considérable, mais on ne le dit pas ou on ne veut surtout pas le préciser. Les témoins sont présents, donc il y a matière à faire des Cahiers. C'est vrai que ce sont deux Cahiers qui sont emblématiques de ce qu'ils voulaient vraiment faire avec les Cahiers de l'air. C'est-à-dire s'inscrire, encore une fois, contre l'esprit universitaire, contre l'esprit de Glowse, et en même temps, permettre une réévaluation générale et montrer l'importance d'un auteur, mais là aussi, dans ses contradictions, dans ses oppositions, avec des regards qui pouvaient être très asserrés sur ces lignes et d'autres, évidemment, plus agéographiques. Il y a trois dimensions assez fondatrices pour les Cahiers de l'air, je crois, à ce moment-là. C'est qu'ils s'entourent d'une équipe avec notamment Michel Beaujour, je crois, un universitaire. Enfin, très jeune universitaire. Très atypique. La deuxième chose, c'est les témoignages, vous l'avez dit. Il va voir Jane Paul, il va voir Marcel Aimé, c'est ça, son ami de... Lucette Céline, c'est sûr. Et puis l'autre dimension, je crois, c'est qu'il essaie de publier des inédits aussi avec notamment les carnets du cuirassé des touches. Comme ça, d'aller chercher une vérité encore plus profonde que ce qui est déjà paru dans des inédits, dans des choses plus méconnues. Qui sont très importantes. Donc il y a comme ça un matériau considérable qui va surgir grâce à ces cahiers de l'air et qui vont permettre à beaucoup de gens de découvrir ces lignes, en tout cas, d'en prendre véritablement la mesure. Alors rappelons que Roger Nimier a beaucoup fait pour Céline avant mon père, chez Gallimard, notamment pour la publication de Nord et qu'il avait mis en scène... Il avait joué aussi son rôle de battleur pour essayer de... C'est lui qui avait organisé le fameux entretien de l'Express avec Madeleine Chapsal. Donc Nimier a joué un rôle certain. Mais ensuite, je pense que mon père a été encore plus loin et a permis véritablement, grâce à ces deux cahiers, cette façon de relire Céline et enfin de le mettre à la place qui lui était due. Bien sûr. Et puis de sortir aussi Céline peut-être de cette figure parfois un peu caricaturale de l'écrivain collaborationniste, d'anné, etc. Par exemple, en faisant parler aussi quelqu'un qui était considéré, bien qu'il avait des amitiés pour Céline comme un avant-gardiste, c'était l'article de Jean Dubuffet, Céline Pilote, qui est un article remarquable et qui est parfois inattendu. Ça permet aussi de briser parce que c'est important de dire que si votre père, Dominique Derousse, s'est intéressé aux écrivains proscrits, il n'avait pas la complaisance pour la proscription, pour aller gratter les vieilles plaies, pour se repettre au fond de la damnation. Il y a un intérêt aussi au-delà de tout aveuglement politique pour Céline, mais chez Céline, c'est l'écrivain et c'est aussi le témoin avec toutes ses contradictions, avec même son côté abject parfois, qui va l'intéresser et dont il va parler dans le livre Pamphlet, on l'a traité de Pamphlet, mais c'est un livre à mon avis assez visionnaire aussi sur une époque, qui est la mort de Louis-Fondéant Céline. En 1966. Et qui enlève, lui a tiré quelques ennuis, il me semble, la mort de Louis-Fondéant Céline va être peut-être le moment où votre père va être commencé sonnait en quelque sorte. Alors juste pour finir sur le cahier de l'airne, je disais il y a un instant que Céline était vraiment un proscrit à cette date. Parce que ça, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont du mal à le comprendre et à l'entendre. Mon père a reçu au moment de la parution des cahiers de l'airne, a reçu des menaces de mort. C'est-à-dire qu'il recevait dans son courrier des cercueils. Ça, ça paraît extravagant, mais c'était comme ça. Parler de Céline était insupportable et intolérable et le fait de passer outre, vous vous mettez en situation d'être traité de cette façon. Alors je pense que la réputation fasciste, elle commence comme ça d'ailleurs, avec Céline, bien sûr. Il en joue parfois aussi, votre père, dans cette réputation. Il parle en guerre à France. C'est un moment... Voilà. Ce 10 voilà, c'est l'occasion de lui faire porter ce premier chapeau sur la tête. n'oublions pas que dans le cahier et dans les cahiers-là, il y a aussi le jeune Solaire qui participe au cahier. Il y a de l'autre côté, à l'opposé, il y a Lucien Rebatté. C'est un merveilleux portrait, d'ailleurs, dans la correspondance. Là aussi, on retrouve cette volonté toujours d'avoir des gens très différents pour évoquer un écrivain et qui peuvent être eux-mêmes totalement opposés. Est-ce qu'on veut dire qu'à partir de cahiers Céline, des cahiers Céline, votre père, Dominique Doroux, outre son travail vraiment d'éditeur, parce qu'il commence un vrai travail d'éditeur à ce moment-là, il va partir aussi en guérilla. C'est qu'il y a aussi un goût, j'ai l'impression, chez votre père, à l'époque, à partir de Céline. C'est aussi parce qu'il a été victime peut-être aussi de certaines attaques, mais de répondre et d'avoir parfois un goût du pamphlet, ou de la guérilla qu'on va retrouver plus tard. Est-ce que vous pourriez l'évoquer ? Oui, toujours cette volonté de réévaluer, de changer la bibliothèque. Et pour la changer, il faut évidemment s'attaquer à ce qui lui paraît être une imposture. Et à cette période, notamment quand paraît en effet la mort de Louis-Ferdinand Céline en septembre 1966, qui provoque un sacré scandale, parce qu'il s'attaque à beaucoup de gloires en place, et notamment telle qu'elle a déjà pris la revue telle qu'elle avec Solaire, son leader, déjà pris une certaine importance, et il s'attaque très violemment à Solaire et à ce qu'incarne à cette époque pour lui, telle qu'elle. C'est-à-dire une tentative, justement, parce qu'il voit Solaire comme quelqu'un qui lui, au contraire, a voulu récupérer l'université et s'en sert. Et ça, ça lui paraît tout à fait insupportable. il voit Solaire comme un personnage de pouvoir, ce qu'il dénonce, là encore. Donc c'est vrai qu'il y a des pages très violentes dans la mort de Céline, encore que ce soit, à mon avis, beaucoup plus un livre sur la mort de la littérature, à travers Céline. En effet, alors on va peut-être l'évoquer dans la deuxième partie de cette émission parce que je crois qu'il nous reste encore quelques minutes pour la première partie. Mon cher Olivier, je crois qu'on peut encore converser quelques minutes. Allez, on fera une pause d'environ 45 minutes. Nous en sommes à 37. Ça ne se déroule pas trop mal. Écoutez, merci. Alors on va évoquer, évidemment, autres proscrits de la littérature et autres aussi agitateurs de forme mais quelqu'un qui a révolutionné aussi le langage chez Ezra Pande qui est cher d'ailleurs à certains auditeurs de Méridien Zéro qui n'ont pas forcément d'ailleurs lu les Cantos mais il pourrait évoquer Pande parce que Pande à l'époque où il consacre son cahier Pande est pratiquement inconnu en France. Pratiquement inconnu. Pande, au moment où paraît donc le cahier, c'est-à-dire en 65, il y a eu une toute petite plaquette qui est sortie quelques années auparavant le poème dans une traduction de l'OBS chez... je crois chez Loss... non, pas chez Losswell, chez Oswald. Chez Oswald. Et c'est à peu près tout ce qu'on trouve de Pande en français. C'est d'ailleurs comme ça que mon père découvre Pande par ses quelques poèmes. C'est assez audacieux de consacrer un cahier à quelqu'un qui n'a eu qu'une plaquette traduite. Que comment... Et là, il a une véritable révélation. C'est-à-dire qu'il est immédiatement saisi par cette prose, par cette poésie, mais il découvre aussi quelques textes en prose. Et immédiatement, il se plonge dans... Il remonte le fil Pandeien, n'est-ce pas ? Alors, il faut rappeler que Pande a été un personnage, là aussi, un personnage extraordinaire. C'est à la fois un très grand poète, mais c'est aussi un critique de première importance. C'est un intercesseur capital. Il n'y aurait pas quelqu'un comme Joyce sans Pande. Il a passé son temps à soutenir, à participer à la révélation de ce qui lui paraissait essentiel en littérature, d'où le rôle qu'il a joué auprès de Joyce, je l'ai dit à l'instant, auprès de quelqu'un comme T.S. Eliot, dont il a entièrement corrigé la terre vaine. Mais aussi de Cummings, de William Carlos Williams, de Hemingway. Tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, sont redévables à Pande, qui a été une espèce de formidable, à la fois intercesseur, mais aussi d'une espèce de sensibilité et avec cette espèce de sensibilité que peut avoir un génie poétique pour la littérature et la poésie de son temps. Donc quelqu'un qui a des antennes phénoménales et qui sait immédiatement où se situe la nouveauté, le renouveau. Autre chose sur Pande qui devait, je pense, aussi fasciner votre père, mais vous voulez nous répondre, c'est aussi chez Pande cette alternance entre un esprit très avant-gardiste, très révolutionnaire et en même temps une fascination pour la tradition. Car il faut rappeler aux auditeurs que Pande a aussi été le redécouvert des trouvères, des troubadours, de toute la poésie provençale et en même temps et chinoise évidemment et en même temps ce grand quelqu'un qui bouscule les formes qui était à l'avant-gardiste, il a même été, je crois, un des introducteurs de la musique sérielle. Donc c'est un personnage essentiel en effet et je crois qu'il va aller rencontrer Pande, il va aller le chercher. Il va le rechercher à Rapallo où il le rencontre en 1962 pour la première fois. Il va le revoir ensuite très souvent à Venise, à Brunenbourg, en haut à l'Ige où vit sa fille et puis il va le faire venir à Paris. Il le fait venir à Paris en 1965 pour une première fois à l'occasion de l'apparition du premier tome du cahier de Lerne et Pande revient à Paris après 40 ans d'absence. Donc c'est un moment tout à fait étonnant et il lui permet de revoir un certain nombre de figures notamment Nathalie Barnet qu'il avait connue dans les années 1920 et puis des poètes par exemple il organise un déjeuner avec Henri Michaud qui voulait absolument rencontrer Pande qui a comme ça des rencontres étonnantes et puis Pande se retrouve dans ce Paris qu'il a quitté il y a si longtemps avec une émotion extraordinaire. Et là encore ces cahiers vont susciter beaucoup beaucoup de presse d'écho. Et puis il fait traduire les cantos qui est l'oeuvre. Il fait traduire les cantos en 1966 les cantos pisans qui sont le fruit de cette période si tragique pour Pande. Vous pouvez le dire ce qu'on ne l'a pas évoqué juste pour nos auditeurs Pande mourait dans le silence d'ailleurs mais a été... Pande il faut le dire a eu aussi des engagements politiques il s'était installé en Italie dans les années 30 il a été très sensible à l'aventure du fascisme musselinien il a le sentiment qu'il se passe là aussi quelque chose qui rejoint notamment sa conception de l'économie parce que Pande s'est beaucoup passionné pour la question monétaire il a énormément lu autour de tout ce qui touchait à l'économie et il est devenu un critique très virulent notamment finalement de la banque protestante et de la manière dont l'économie fonctionnait ou s'était mise à fonctionner en Amérique mais ce serait un peu long comme débat et donc il va d'ailleurs rencontrer Mussolini en essayant de lui donner quelques conseils dans ce domaine et puis la guerre arrive et là il décide d'apporter son soutien au régime fasciste et il va régulièrement parler à la radio à la radio Rome et il s'en prend très souvent à cette Amérique dont il est issu mais dont il déteste une certaine politique et une certaine manière de mener le monde et ça va lui valoir d'être arrêté en 1945 à Rapallo par les autorités américaines en fermant car il va se retrouver donc avant d'être transféré aux Etats-Unis il va se retrouver à Pise dans une cage il va passer des semaines et des semaines sous la pluie dans le froid et cette période terrible va lui inspirer ces magnifiques cantos qui sont une des plus belles parties de l'oeuvre qu'on appelle les cantos et c'est cette partie là que Montfer va publier dans une traduction de Denis Roche le poète Denis Roche qui à cette époque était plutôt très lié à tel quel donc là encore quelques paradoxes il y a des alertours d'ailleurs il va beaucoup voir Porn avec Jean-Édernalier qui se lie qui vient de tel quel enfin vous dire c'est des jeunes gens voilà ça se passe entre trois rues de Saint-Germain-des-Prés quand même voilà et c'est là qu'il se lie avec Jean-Édernalier un personnage fantasque et ambigu il va autant s'occuper qu' une sorte de traite ontologique qu'on peut le dire aussi je ne sais pas pour Jean-Édernalier beaucoup de sympathie je dois dire d'ailleurs la manière encore une fois dans cette biographie on peut connaître le lien avec ne parlons pas de Jean-Édernalier nous parlons de Dominique de Roux c'est quand même l'essentiel et c'est un personnage plus sympathique et plus intéressant voilà mais il est passé ce borgne est passé dans l'aventure il a fait partie de l'aventure donc il faudrait le parler on pourrait citer mais il y a d'autres il y a Michel Bellour aussi Raymond Bellour pardon on a oublié de citer un cahier important en 64 c'est le cahier Georges-Louis Borgès oui bien sûr toujours avec ce regard toujours avec ce regard que votre père a sur sortir de la province en quelque sorte sortir de Paris pour aller éclairer la littérature argentine il va le voir à Benazaire alors Borgès en 64 est un quasi inconnu il y a eu évidemment les premières traductions parussions chez Gallibard dans la collection La Croix du Sud animée par le grand Roger Caillois qui est évidemment le pionnier en la matière mais c'est vrai que ce cahier de Léane est quand même un moment très important dans la reconnaissance de Borgès en France 64 c'est une date très importante qui permet de dépasser sa réputation d'écrivain peut-être uniquement cryptique enfin voilà de montrer qu'il y a une oeuvre qui peut être qui peut avoir une valeur et enfin avoir un message pour un public large et pas simplement pour un tout petit milieu de spécialistes c'est pas l'écrivain élytiste qu'on a voulu dire à une certaine période je crois que c'est la fin de l'âne est-ce qu'il nous reste un peu de temps cher Gérard écoutez il nous reste tout le temps que vous voulez mon cher Olivier on peut faire une première pause on peut faire une première pause pour pourrendre un peu notre respiration et puis nous allons ensuite continuer à évoquer la figure de Dominique Derou toujours sous son aspect littéraire car nous n'avons pas en fini d'en parler évidemment et il y a beaucoup d'auteurs que nous n'avons pas évoquées sa propre littérature peut-être évoquer le style de Dominique Derou et puis ensuite parler peut-être du rapport de Dominique Derou à la politique de sa trajectoire d'une droite anti-gaulliste et moraphienne à un non-conformiste assez inclassable une sorte de gaullisme révolutionnaire nous allons évoquer tous ces sujets après la pause un beau matin de juillet le réveil a sonné dès le lever du soleil et j'ai dit à ma poupée faute square c'est aujourd'hui qui passe on arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar mais sur le champ on est refoulé par les agents alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler on est là pour voir le défilé on n'est pas là pour se faire assommer on est venu pour voir le défilé si tout le monde était resté chez soi ça ferait du tort à la République laissez-nous donc qu'on le regarde sinon plus tard quand la reine reviendra ma parole nous on reviendra pas jour de la fête à Julot mon poteau je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau gelé frais de frais un hectare de première on est sortis très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler on est là pour la fête à mon pote on n'est pas là pour se faire assommer on est venu faire une petite belote si tout le monde restait toujours tout seul ça serait d'une tristesse pas croyable ouvre cette porte et sort des vêtres ne t'ostine pas ou sans sale prochain coup ma parole je ne rentre plus du tout ma femme a cogné si fort cette fois-là on a très passé le soir mais mes fois-là on se retrouve au paradis vers minuit devant monsieur Saint-Pierre il y avait quelques élus qui rentraient mais c'est tôt que l'on s'approche du guichet on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler on est venu essayer l'oréole on n'est pas là pour se faire assommer on est mort il est temps qu'on rigole si vous flanquez les ivrognes à la porte il doit pas vous rester beaucoup de monde portez-vous bien mais nous on se barre et puis on est descendu chez Satan et en bas c'était épatant ce qui prouve qu'en protestant quand il est en cotant on peut finir par obtenir des ménagements chers amis auditeurs bonjour re bonjour exactement puisque nous avons écouté notre première partie avec Pierre-Guillaume Deroux pour évoquer la figure de son père Dominique Deroux de cet éditeur de cet écrivain de cet agitateur d'idées de cet homme parfois transversal et dans cette deuxième partie nous allons toujours continuer à parler de littérature de Gombrowicz notamment je pense qu'il faut parler de Gombrowicz évidemment autre auteur méconnu à l'époque quand Dominique Deroux s'y intéresse pour préciser Gombrowicz est un auteur polonais exilé en Argentine personnage alors là en l'occurrence d'une génération en France particulièrement méconnue peut-être même encore davantage que Pande voilà je vous laisse la parole pour évoquer Gombrowicz et l'intérêt que votre père a eu pour Gombrowicz alors que personne ne s'en occupait alors Gombrowicz c'est aussi c'est en effet une autre des grandes aventures intellectuelles de mon père je dirais une autre grande rencontre il y a eu Pande Céline c'est une aventure intellectuelle et une lecture essentielle mais il n'a pas le temps de rencontrer Céline il le croise à Meudon fugitivement mais il n'y a pas une vraie rencontre il y en a une évidemment capitale avec Pinde il y en a une toute aussi importante avec Gombrowicz on parlera peut-être aussi d'Abelio de Jouve qui sont des rencontres essentielles aussi Gombrowicz c'est un peu le fruit du hasard parce que Gombrowicz est revenu en Europe après 20 ans passés de 39 au début des années 60 il se retrouve en Argentine où il va vivre très difficilement dans des conditions extrêmement précaires tout en menant une oeuvre considérable notamment des livres comme ceux d'avant-guerre je pense à Bagaca et Ferdidur son journal qui va devenir fameux puis je pense à quoi d'autre Cosmos c'est quelqu'un qui va construire une oeuvre essentielle qui renouvelle lui aussi l'approche de la littérature sa conception du roman comme du journal c'est un esprit extraordinairement asserré incisif provocateur un esprit qui a aussi vous parliez de Jacques Laurent il y a un instant mais qui a aussi une tête philosophique c'est quelqu'un d'ailleurs ses romans comme son journal est très philosophique c'est un livre c'est un écrivain difficile c'est un écrivain qu'on ne peut pas aborder comme ça et je pense que c'est en effet une oeuvre qui a transformé mon père c'est peut-être après Céline l'oeuvre qui l'aura le plus bouleversée avec peinte aussi bien sûr mais qui va avoir sur lui une résonance extraordinairement profonde mais c'est le fruit du hasard je vais le rappeler parce que c'est finalement Christian Bourgois qui un jour évoque Gomorridge avec qui il est en rapport parce que Christian est le directeur littéraire à ce moment là on est dans les années au milieu des années 60 des éditions Julliard et les premiers livres de Gomorridge sont sortis chez Julliard notamment Ferdidur qui est quand même son livre emblématique grâce à Maurice Nadeau alors celui qui est à l'origine de la découverte de Gomorridge en France c'est Nadeau mais Nadeau s'il est le premier éditeur n'est pas celui qui va l'imposer en quelque sorte il va le publier mais il ne va pas beaucoup s'en occuper et c'est vraiment mon père qui à cet égard va véritablement installer Gomorridge en France par la parution d'un cahier de l'erne qui sortira un peu plus tard en 70 donc juste après la mort de Gomorridge qui meurt en 69 en juillet 69 et auparavant par des entretiens et c'est comme ça que se joue la rencontre c'est à dire que Christian Bourgois a l'intuition que ces deux là vont s'entendre et qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent et il lui dit va avance il se trouve que Pierre Belfont lance à ce moment là une collection d'entretien et il se dit ça peut faire un livre formidable va avance voir ce grand reclus ce grand exilé cette grande figure de la littérature vous avez certainement des choses à vous dire il est certain qu'il va se passer quelque chose et c'est vrai et la rencontre donc il part un jour de 1967 Gombrowicz je l'ai rappelé meurt en 69 donc tout ça se joue très vite en deux ans et c'est en effet une rencontre formidable les entretiens vont se faire il se rend toutes les semaines avance ou vit Gombrowicz depuis quelques mois il va faire ensuite une émission un portrait avec Michel Polak qui sera enregistré un mois avant sa mort en juin 69 toujours avance c'est une période très difficile pour Gombrowicz parce que finalement il sent que la mort n'est pas loin il est asthmatique il a un coeur fragile il est rentré dans des circonstances parce que la fondation Ford avait accordé une bourse qui lui permet de revenir en Europe en 62 ou 63 il se retrouve à ce moment là à Berlin mais enfin il est très isolé Gombrowicz il est à la fois sûr de son génie il sait qu'il a accompli une oeuvre considérable et en même temps il souffre d'un manque de reconnaissance énorme et le fait de voir apparaître comme ça mon père qui a tout juste 30 ans de voir ce jeune homme se prendre en main en quelque sorte j'exagère mais prendre en main son destin là en France durant ces et déployer une énergie comme il savait le faire absolument énorme autour de lui de ses nouvelles publications parce qu'on est en 67 donc il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'à ce moment là mon père a créé les éditions Christian Bourgois avec Christian Bourgois ils animent ensemble cette maison qui a été créée à l'automne 66 et qu'ils vont animer tous les deux jusqu'au début de l'année 73 tout en dirigeant la collection de poche 10-18 donc vous voyez entre on est à une période charnière il y a eu la fondation des cahiers de l'Erne et là mon père devient une sorte d'homme orchestre puisque non seulement il a la casquette de l'Erne mais il anime les éditions Bourgois avec Christian Bourgois il va à partir de 68 co-diriger la collection de poche 10-18 donc ça lui donne aussi un pouvoir important et ça lui permet de rayonner et de défendre d'autant mieux les auteurs qu'il aime et qu'il veut à tout prix promouvoir à commencer par Gombrovitch donc série de réédition parution du journal Paris Berlin réédition de Ferdidur en 10-18 la parution des entretiens il va déployer à ce moment là une énergie énorme pour que Gombrovitch soit enfin en France en tout cas mis à sa juste place bien qu'il soit un écrivain où ça va être le cahier de l'air dans 70 pour Gombrovitch pour revenir juste à l'instant sur Gombrovitch c'est important de noter les convergences aussi entre la pensée de Gombrovitch et les intuitions de votre père c'est que Gombrovitch est un grand écrivain qui veut essayer de casser les formes dans lesquelles on enferme la complexité humaine on peut dire que Gombrovitch même dans Ferdidur qui est un grand écrivain anti-moderne en quelque sorte il voit très bien que la modernité idéologique on veut la gueule voilà on veut on veut on veut vraiment enfermer les gens dans ces formes mortes leur les affiner leur plaquer les assigner avec la perversation un masque qui va contre leur authenticité c'est un point de faire de l'authentique contre la forme morte avec cette volonté de ne jamais avouer ses faiblesses alors que Gombrovitch reconnaissez vos faiblesses c'est une oeuvre qui évoque magnifiquement la fragilité de la condition de l'homme de l'après-guerre enfin et même du XXe siècle dans la modernité qui paradoxalement aussi stylistiquement est une oeuvre assez moderniste parce que c'est là avec la série Céline Pound-Gombrovitch enfin votre père s'intéresse à des écrivains qui par leur style ont vraiment rompu aussi c'est ça qui ont cassé les formes traditionnelles de l'écriture du roman la composition enfin et je pense qu'à cet égard vous avez raison de le souligner l'un et l'autre je pense que mon père avait pris conscience très tôt que le roman classique était mort et qu'il fallait à tout prix renouveler les formes et ces auteurs que nous venons de citer sont tous de grands renouveleurs de formes c'est vrai qu'ils cherchent pour notre condition d'homme moderne de nouvelles formes littéraires Pound en est un éminent représentant Céline évidemment et Gombrowitch aussi donc et je pense qu'on en parlera sans doute tout à l'heure mais quand on lit les livres de mon père il n'a pas voulu jouer au romancier il a tout de suite cassé les formes du roman sauf peut-être avec Mademoiselle Anissé qui est un roman de facture très classique mais parce que là il est encore tout jeune et qu'il n'a pas peut-être pris conscience de cette vérité là mais dès l'harmonie de Zoug on le ressent donc il ne s'inscrira jamais dans 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 l'ornière du roman classique il refuse à tout prix ce que beaucoup de gens n'ont n'ont d'ailleurs pas saisi toutes sortes d'imbéciles qui disaient mais c'était un mauvais romancier mais il n'avait aucune intention d'être un romancier il voulait créer autre chose et le cinquième empire est là aussi pour le démontrer on peut parler on peut évoquer l'oeuvre littéraire propre de Dominique Deroux et cette volonté non seulement de casser les formes comme Combrovitz comme Porn et comme Céline mais aussi parfois de les faire se télescoper les livres de votre père souvent sont à la fois des livres de poésie des fragments romanesques des pamphlets c'est Maison Jaune c'est Maison Jaune évidemment à mon avis il y a cet égard très emblématique il y a à la fois l'influence du cut-up de Berogues il y a Pound avec ses espèces de poèmes très brefs c'est une sorte de haïku et puis il y a aussi Combrovitz dans la forme du journal tout ça ce télescope et je pense qu'à cet égard Maison Jaune est une tentative qui est très importante je pense que c'est un livre dans l'oeuvre de mon père très important que j'aime moi beaucoup que je place dans les grands livres qu'il a pu écrire C'est une conception de la littérature non pas comme construction d'une intrigue comme on conçoit le roman assez traditionnellement mais plus comme télescopage de vision comme témoignage d'une parole aussi voilà qui part des images un sens du détail permet en fait de faire émerger nouvelles images mais qui oui qui se désintéresse s'éloigne voilà de l'intrigue avec des personnages enfin à la balzac voilà c'est ça du 19eisme finalement mais pas du tout de la manière dont le nouveau roman c'est de la littérature c'est complètement différent c'est quelque chose qu'il refusait évidemment entièrement le nouveau roman c'est pas quelque chose de théorique enfin c'est pas voilà il plaque pas des théories sur la littérature c'est beaucoup plus instinctif je trouve qu'il y a une comparaison qu'on peut faire entre les formes des livres de votre père et un autre quelqu'un je sais qu'il apprécie qui est un cinéaste je trouve qu'il y a des liens avec les premiers films de Godard un livre d'ailleurs même dans les ambiguïtés politiques si je puis dire de Godard un film comme Pierrot le fou ou comme Weekend est très de rouxien si je puis dire et Godard oui il aime beaucoup de Godard là avec d'ailleurs aussi cette manière de jouer avec les références littéraires d'être de n'être jamais situable sur les chiquiers politiques c'est à dire être à la fois un homme de droite d'être soupçonné du pire d'être soupçonné du pire et donc c'était intéressant mais d'évoquer aussi ce style de votre père en rapport aussi il allait être très cinéphile d'ailleurs à cette période il allait beaucoup au cinéma après il a rompu avec le cinéma mais il y a eu une période où il était où le cinéma entrait dans ses zones d'influence alors on peut évoquer aussi à la même à la même période l'émission nous allons un peu marchons pas de charge j'ai l'impression il faudrait peut-être faire un jour une émission de 7 heures sur Dominique Derou mais voilà ce sont les servitudes de la radio et nous nous y plions il y a aussi cette expérience parce que votre père est éditeur mais il est aussi quelqu'un qui aime je pense les voix et les visages et donc il y a cette expérience à la télévision des archives du 20ème siècle de Jean-José Marchand où il va faire une série d'émissions sur des auteurs sur des philosophes comment naît ce projet là ? ce projet naît grâce à c'est Jean-José Marchand qui en est l'initiateur qui a créé ces archives formidables et il se trouve qu'il avait noué avec mon père une amitié très solide mon père a d'ailleurs publié un livre de lui sur mon coeur mis à nu de Baudelaire à Lerne et Jean-José l'a engagé l'a entraîné dans cette aventure et lui a proposé de mener un certain nombre d'entretiens et c'est ainsi qu'il a mené des entretiens passionnants avec Raymond Abélio avec Stéphane Spender le grand poète anglais avec Julius Evola avec Ungaretti avec Montal et quelques autres voilà donc il s'est pris au jeu ça l'a beaucoup intéressé de mener ces entrations encore l'audace de votre père et de Dominique Derou d'aller voir Julius Evola pour les entretiens en 1966 ça devait être je crois qu'on ne peut pas on peut sur le site de l'INA malheureusement ça n'a jamais été diffusé mais on peut quand même y avoir accès mais c'est pas monté c'est brut mais c'est passionnant à voir quand même tel quel mais ça fait partie de ces mystères autant les entretiens à Cabellio ont été diffusés sur France 3 dans le cadre d'Océanique qui était animé à l'époque par Pierre-André Moutan autant les entretiens avec Evola restent pour l'instant inaccessibles sauf par le biais que nous voulons dire même chose pour Stéphane Spender les entretiens à Gungareti ont été diffusés aussi sur Océanique et Mental aussi nous évoquions nous évoquions Julius Evola personnage sulfureux votre père parfois a été considéré comme un personnage sulfureux par certains peut-être dans cette deuxième partie nous allons aussi évoquer l'aspect plutôt politique car à un moment donné votre père au milieu des années 70 fuit Paris en quelque sorte refuse de plus en plus aussi ce petit ce petit milieu par ce petit milieu il y a quelques événements il y a quelques événements alors oui l'événement mais je vais laisser la parole tu voulais enfin les premières polémiques on va dire naissent peut-être au moment de la mort de Louis Ferdinand Céline enfin voilà avec beaucoup d'articles contre lui un soutien aussi d'une grande partie du milieu de l'édition dont Jean-Paulan oui évidemment Tesson aussi je crois il y a bien pris combat pour la mort de Céline en 67 mais je crois la grande polémique bon il s'installe vraiment dans le milieu d'édition avec Christian Bourgois il publie beaucoup de livres d'écrivains français étrangers je crois que véritablement la rupture intervient au moment de la publication d'immédiatement en 71 décembre 71 ça éclate au début de l'année 72 c'est ça donc il faut expliquer ce qu'il y a immédiatement immédiatement c'est une sorte de journal de recueil à la fois à la fois d'aphorismes de portraits de textes très courts voilà datés ou pas et qui fait énormément polémique mais surtout pour deux courts passages qui ne sont pas les plus intéressants d'ailleurs l'un où il se moque de Pompidou en fait trois passages un autre où il traite Maurice Genevoix secrétaire perpétuel de l'Académie française d'écrivain pour Mulot et le troisième où il évoque la sexualité de Roland Barthes après les témoignages de Jean Genet me semble-t-il voilà rapporté par un philosophe qui s'appelait Georges Lapassade voilà ça faisait beaucoup il se trouve que le livre parait mon père est à ce moment-là au Canada pour le compte d'ailleurs des éditions Christian Bourgois il doit rencontrer un certain nombre d'écrivain il a plusieurs projets là-bas le livre parait et Roland Barthes tombe sur l'ouvrage le feuillette et lit ce qui lui est consacré il entre dans une fureur terrible il appelle Christian Bourgois en lui disant cher ami je ne peux pas supporter que l'on évoque ma vie privée de cette façon alors deux choses l'une soit je vous entente un procès soit vous faites le nécessaire pour que ces lignes disparaissent et là je veux dire que Christian Bourgois n'a pas été d'un courage exemplaire et sans prévenir mon père il a décidé de faire couper la page 186 187 immédiatement ce qui fait qu'on a vu arriver dans les librairies les représentants du groupe des presses de l'esté avec des petits rasoirs et systématiquement ils sont allés arracher la page en question ce qui était quand même absolument stupéfiant je crois qu'on n'avait jamais vu ça depuis belle lurette c'était un acte de censure caractérisé donc ça évidemment on créait quand même un certain émoi à Paris mon père est revenu sur ses entrefaites a très mal pris la chose comme vous pouvez l'imaginer ça entraînait sa rupture avec Bourgois sa rupture amicale et puis sa rupture évidemment avec la maison d'édition du coup le livre se mettant à faire scandale autour de Barthes Sven Nielsen qui était le PDG du groupe des presses de la cité se plonge dans le livre qu'il n'aurait sans doute jamais lu sans cela et lui il tombe sur le passage concernant Maurice Genois qui était quand même l'écrivain officiel de la maison d'édition et Genois était le secrétaire perpétuel de l'académie française fureur de Nielsen qui décide de virer mon père sans tambour ni trompette et à l'époque il n'y avait pas d'indemnité chômage donc il se retrouve du jour au lendemain sans rien il a perdu en 48 heures il perd sa place de directeur éditorial de Christian Bourgois sa place de directeur de la collection de poche de l'écrivain donc c'est quand même extrêmement violent alors il a encore l'air mais pas pour longtemps on en parlera peut-être aussi et là il faut c'est un homme qui n'a pas l'habitude de se laisser abattre et qui a beaucoup de tempérament et d'énergie et il se trouve que grâce à Pierre-André Boutan et à Jean-François Chauvel qui à l'époque anime une émission qui va devenir assez célèbre qui s'appelle Magazine 52 et bien il lui propose de partir pour le Portugal là il peut peut-être t'intéresser va voir un peu ce qui s'y passe et c'est ainsi qu'il va se retrouver au Portugal et là par l'intermédiaire de quelques représentants du régime il va pouvoir se rendre dans les colonies qui sont encore les dernières finalement sont les dernières colonies c'est le dernier empire d'Europe le Portugal donc il y a encore la Guinée Bissau le Mozambique et l'Angola il va d'abord se rendre en Guinée et là il va nouer des relations avec ceux qui vont finalement devenir les protagonistes de la révolution notamment Othello de Carvalho le général Cosa de Arriaga qui jouera son Spinola et c'est un autre chapitre qu'on va aborder un petit peu plus tard il va y avoir Savimbi en Angola mais un peu après donc là il découvre la lucitanité qui va être là aussi une rencontre là c'est pas la rencontre avec un homme mais c'est la rencontre avec un pays avec un esprit avec une poétique je dirais qui va être qui va le fasciner et le Portugal va l'accompagner jusqu'à sa mort tout ça joue finalement on aborde les dernières années de sa vie il meurt à 41 ans donc entre 72 et 77 le Portugal va être en quelque sorte au carrefour de toutes ses démarches et de toutes ses actions Portugal est une il y a aussi une volonté peut-être une fascination pour cet empire finissant et pour cette cette Europe cette Europe du bout du monde en quelque sorte et puis un pays qui a été hors très très du fait de ça l'hasard a été aussi hors de l'histoire un peu coupé du monde et en même temps il est fasciné par ce pays qui est tourné vers la mer vers l'Atlantique et vers les autres et qui s'est construit finalement à l'extérieur et qui qui incarne une histoire absolument magnifique et extraordinaire et puis il y a aussi toute la mythologie du 5ème empire de Camorache jusqu'à jusqu'à Pessoa parce que là aussi Pessoa qui est devenu aujourd'hui une espèce de référence et à juste titre systématique qui a été reconnue à la fin des années 80 mon père le publie dès le début des années 70 dans Exil à l'époque il y a juste un petit éditeur il y a eu Gallimard bien sûr qui a publié mais personne ne connait ou ne lit beaucoup Pessoa c'est un nom que quelques-uns se donnent comme un brode passe mais il reste largement méconnu il y a Alfred Ebel aussi qui a publié un recueil au début des années 70 puis des textes dans Exil il y a aux côtés de mon père à cette époque quelqu'un qui connaît admirablement tout cela et qui va jouer un rôle important dans sa découverte du Portugal qui s'appelle André Coïné dans sa vision du monde aussi ça intervient avant le Portugal à partir de 67 je crois il s'intéresse aussi beaucoup à Charles de Gaulle et à la mystique gaullienne on va dire ce qu'il appelle l'international gaulliste avec justement cette vocation de la troisième voie gaulliste à créer une sorte de révolution mondiale révolution mondiale à la fois anti-américaine et anti-soviétique une troisième voie non alignée en quelque sorte mais qu'au moment de la révolution des œillets il va rapprocher cette idée d'international gaulliste le Brésil l'Angola et la Chine au moment de la révolution des œillets par exemple je crois qu'il essaie de faire venir Malraux à Lisbonne pour que Lisbonne parle au capitaine pour en faire des gaullistes plutôt que des des castristes ou des bon évidemment le projet échouera mais il y avait cette ambition il rencontre Malraux il le voit plusieurs fois il l'a rencontré dans les années 60 mais dans le livre Nègre il y a un très beau passage concernant Malraux et il lui dit vous serez le borodine de la révolution portugaise il faut dire quand même que votre père a une vision du gaulliste qui étonnerait sans doute beaucoup les gens qui connaissent Jacques Chirac par exemple évidemment il a une vision romantique du gaulliste c'est étonnant d'ailleurs de voir on pourrait s'arrêter un instant sur le gaullisme de Dominique Deroux car cet homme qui en 1961-62 était proche on va le dire favorable à la cause de l'Algérie française comment va se jouer cette il était d'autant plus qu'il y avait quand même ses liens familiaux son père qui était profondément attaché à l'Algérie puisque je le disais au début de l'émission il était sous-gouverneur de la banque d'Algérie et qu'il a vécu cette guerre comme un véritable déchirement je pense que mon grand-père en est mort d'ailleurs il est mort juste avant les accords déviants en avril 1962 et il a vécu ça comme quelque chose de très 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 douloureux donc il y avait là quelque chose de très familial et donc c'est vrai que l'antigolisme était plus qu'ancré dans la famille Deroux et qu'il va passer un petit peu pour enfin je ne dirais pas pour un traître mais en tout cas il va surprendre et il va en agacer plus d'un au sein de la fratrie et quand il publie l'écriture de Charles de Gaulle en 67 c'est évidemment c'est une surprise et c'est vrai qu'il évolue beaucoup entre la fin de la guerre d'Algérie et ses années 67 parce que de Gaulle finalement il le là aussi je pense qu'il l'aborde comme une fois passées les passions tout ce qu'il peut y avoir d'instinctif tout d'un coup il prend la mesure du de Gaulle écrivain aussi parce que je pense qu'il rejoint de Gaulle à travers l'écriture et de Gaulle disait et ça l'avait beaucoup frappé tout ce que je n'écris pas je le renie et c'est à travers ce chemin d'écriture qu'à mon avis de Gaulle va se mettre à le fasciner le de Gaulle il y a tout du discours de Phnom Penh c'est le de Gaulle non aligné il faut le dire il y a une vision il faut se méfier de ces termes là mais presque national révolutionnaire de de Gaulle chez votre père c'est évidemment pas les notables gaullistes qui le détestaient et ils lui rendaient bien d'ailleurs parce qu'il ne comprenait rien à sa vision du gaullisme donc c'était un dialogue impossible c'est bien de le noter pour nos éditeurs et d'ailleurs le moment je pense qu'il est temps maintenant d'évoquer quand même l'Angola qui a été important et tout son travail d'agitateur international parfois même d'agent secret dit-on on parlait de Malraux je pense que c'est à partir de là qu'il devient une espèce de figure qui pourrait figurer dans le portrait de l'aventurier de Roger Stéphane un petit peu comme Von Salomon comme Thomas Lorenz et comme Malraux avec qui il avait une relation conflictuelle à la fois sa personne et son oeuvre mais c'est à partir de là qu'il va vraiment vers l'aventure qu'il veut sortir de ce petit milieu confiné parisien et puis je pense aussi on peut ajouter qu'il est si dégoûté par l'après-gaullisme et par une France qui s'enlise de plus en plus dans la nouvelle société dans la basse polémique les petits jeux d'intérêt une France qui sont bourgeoises et il va trouver dans l'aventure notamment dans l'aventure africaine une sorte de renouveau oui et puis je pense que c'est aussi pour lui une façon de renouveler son oeuvre il a conscience qu'il se doit de rompre un peu avec ce parisianisme dont il a été un des acteurs à un moment donné il faut le dire je pense que tout ça il en a perçu la vanité l'écume la légèreté et finalement l'événement de la rupture d'immédiatement lui permet de s'éloigner de s'éloigner pour approfondir son oeuvre pour commencer à réfléchir à ce qui va devenir le cinquième empire et effectivement pour entrer dans une action qui on est encore en pleine guerre froide à ce moment là donc lui vit je le disais tout à l'heure la fin de l'empire colonial portugais il se passe là des choses capitales des mouvements qui vont entraîner des changements énormes la révolution des oeillets va en naître et puis il y a l'angola et en effet un jour il va débarquer à l'Owanda et là il entend parler d'un personnage qui s'appelle Jonas Savimbi qui mène une guérilla contre encore contre les portugais parce qu'il y a trois mouvements n'est-ce pas en angola rivaux il y a le MPLA d'Agostino Netto qui est affilié aux communistes et à l'Union soviétique il y a le FNLA d'Elden Roberto plutôt soutenu par les Etats-Unis et puis il y a l'Unita de Jonas Savimbi qui est le plus petit des mouvements qui a fait scission avec Elden Roberto et qui est à ce moment là plutôt soutenu par la Chine voilà et puis l'indépendance arrive en 75 et là contre toute attente en ne respectant en rien les fameux accords d'Alvor Netto prend le pouvoir avec l'appui des soviétiques et là Savimbi repart dans le maquis pour se battre et c'est le début d'une aventure qui va durer jusqu'à très longtemps qui va durer presque 30 ans n'est-ce pas et mon père rencontrant Savimbi à ce moment charnière donc avant l'indépendance de l'Angela un peu avant la révolution des œillets proprement dit va jouer va être pour lui c'est une sorte de Savimbi incarne une sorte de de Gaulle africain il est tout de suite captivé par sa personnalité et il décide de s'engager à ses côtés et de le soutenir il va devenir son conseiller politique il va même jouer un rôle capital dès leur première rencontre puisque c'est lui qui au moment de la révolution des œillets va lui faire comprendre qu'il se doit de négocier de se rapprocher non pas de Spinola mais des capitaines et Savimbi le dit dans un entretien que j'ai mené avec lui et Yves Loiseau qui s'appelle Portrait d'un révolutionnaire en général il dit très bien sans votre père mon mouvement vraisemblablement disparu donc c'est dire quand on sait qu'un carnet l'unita à une période parce que cette phrase a deux poids donc il l'informe de tout ce qui se joue à Lisbonne et il lui permet d'avoir les bons interlocuteurs pour pouvoir poursuivre le combat ensuite les choses vont forcément changer avec la révolution proprement dite cette période d'instabilité que va vivre le Portugal et puis Savimbi a besoin de soutien notamment en Europe en France en particulier mais dans d'autres pays et je me disais qu'il allait être son conseiller il va aussi être son ambassadeur il faut des moyens il faut des armes il faut de l'argent etc donc il va jouer les dernières années de sa vie il les passe entièrement dans un engagement aux côtés de Savimbi et il meurt d'ailleurs Savimbi quand il apprend la mort de mon père pense qu'il a été assassiné il part d'ailleurs pas seul il est accompagné je crois par Armand Yanarelli qui est une grande figure de l'Afrique un mercenaire de Bob Denard Yanarelli s'est battu au Biafra donc c'est une figure en effet très connue qui va jouer qui accompagne souvent mon père qui le protège aussi donc Yanarelli va entraîner les hommes de Savimbi et va jouer un rôle qui va passer des mois et des mois aux côtés de la guérilla de l'Unita précédemment lors de ses premiers voyages en Afrique il est accompagné par Maurice René aussi oui alors ça c'est pas l'Angola c'est le Mozambique mais c'est pas l'Angola c'est le Mozambique alors là il part en effet il part avec Maurice René ça se passe en 73 et là pour la télévision une nouvelle fois pour Jean-François Chauvel et il décide de faire un reportage sur ce qui se joue parce que le Mozambique est aussi à une période charnière il y a le Frélimo et le Portugal est en train de perdre du terrain de jour en jour et la révolution là encore va accompagner l'indépendance du Mozambique donc ils sont à ce moment extrêmement délicats et ils vont ils vont mener un reportage tous les deux ils débarquent ils sont d'ailleurs accueillis par une presse locale très importante à cause de Maurice René qui évidemment incarne c'est l'acteur de plein soleil il a joué avec Brigitte Bardot donc ça donne lieu à des papiers assez pittoresques alors ils vont ça ne va pas forcément très bien se passer d'ailleurs ils arrivent très amis et ils repartent un peu en froid parce que mon père est un peu exaspéré par ce qu'il appelle ces conversations de chez Castel donc ça ne se passe pas forcément très bien mais enfin ils font quand même le film mais ajoutons qu'à cette occasion ils sont pris dans une embuscade ils ont vraiment failli être tués ils ont été obligés ils ont été coincés pendant 4 heures sous des tirs soutenus et il a fallu que l'armée portugaise envoie des hélicoptères pour les rechercher et les sortir de là donc ça a été un épisode assez rude d'ailleurs si nos auditeurs ne s'intéressent plus particulièrement à ces épisodes ils peuvent lire le très beau livre de Jean-Pierre Montal Les vies du fofolet que vous avez publié l'an dernier qui détaille ce voyage au Mozambique notamment est-ce qu'on pourrait toujours parce que votre père au moment où il est très engagé en Angola n'abandonne pas complètement son travail de revuiste je pense notamment à la revue Exil qui est une revue en effet vous l'avez citée pour PCOA mais qui est une revue quand on regarde des numéros j'en ai quelques-uns et encore une fois très audacieuse on y publie à la fois des textes sur Trotsky je crois Trotsky de Raymond Abelio des textes en même temps des textes de Dubuffet enfin cette revue d'Exil le mot le type c'est une référence pandienne mais cette revue d'Exil est importante car elle est je crois basée à Genève en rapport d'ailleurs avec l'âge d'homme du regretté Vladimir Dimitrievitch et c'est aussi un moment où De Roux s'exile justement à la fois en Afrique mais il est aussi dans une sorte d'Exil intérieur on peut le dire oui parce que ce qu'il faut dire c'est que préalablement à la création d'Exil ce qui préside aussi à son départ c'est la perte de contrôle des cahiers de l'Erne ce qui est très important quand même enfin dont on peut parler et dans la continuité il créera donc cette revue Exil alors parce que comme on dit souvent n'importe quoi sur cette cette rupture j'ai encore entendu l'autre jour la France Culture Laurence Takou raconter absolument n'importe quoi sur l'Erne parce qu'elle ne connait absolument rien à cette histoire elle affabule à longueur de temps et il se trouve que l'Erne était évidemment une maison d'édition qui ne gagnait pas beaucoup d'argent vous pouvez l'imaginer même si on est au début des années 70 une aventure comme celle-là était quand même très difficile il fallait des actionnaires il fallait aussi procéder parfois à des augmentations de capital et c'est ce qui s'est passé en 73 il a fallu procéder à une augmentation de capital donc à ce moment-là les actions des différents actionnaires ont été libres et deux actionnaires ont trahi mon père en rachetant les parts d'un troisième dans son dos et sont devenus ainsi majoritaires il s'agissait pour ne pas les nommer d'un personnage qui s'appelle Takou Constantin Takou et un dénommé Roger Gentil qui portait bien mal son nom et de ces deux traîtres il faut bien le dire se sont donc emparés de l'air et ont demandé aux fondateurs et animateurs de cette maison de bien vouloir s'en aller voilà comment les choses se sont déroulées donc contrairement à ce que dit la dame que j'ai citée tout à l'heure qui évoque les notes de Fred mon père lors de ses voyages au Mozambique avec Maurice René on est dans le grotesque absolu donc c'est un moment en effet charnière c'est une rupture extrêmement douloureuse parce que Lerne c'était son enfant enfin c'était une partie de sa vie et de son c'est quelque chose qu'il incarnait pleinement il y a toujours eu autour de mon père des gens qui sont qui a toujours eu une équipe il y a toujours eu mais il était l'âme de cette maison il en était l'animateur il en était l'inventeur et c'est lui qui incarnait cette aventure et d'ailleurs on l'a bien vu à partir du moment où il était vincé de Lerne Lerne est récupéré par une forme d'académisme et Lerne est rattrapé par l'université et aujourd'hui les cahiers de Lerne sont des thèses qui ressemblent il y a quelques exceptions mais ces cahiers ressemblent de plus en plus à des thèses universitaires sans aucun intérêt il faut le dire et quand je vois qu'on consacre aujourd'hui dans les cahiers de Lerne des cahiers à Michel Serres Marguerite Duras Jacques Derrida c'est grotesque c'est tout c'est n'avoir rien compris à l'esprit des cahiers c'est n'avoir rien compris c'est tout finalement ces cahiers ont été rattrapés ils n'ont plus de signification ils sont c'est toujours glorieux d'entrer dans les cahiers de Lerne c'est devenu effectivement comme la Pléiade une collection prestigieuse mais en même temps elle a perdu elle a perdu ce qui faisait tout son sucre et toute sa nécessité alors d'autant quand même qu'il y a des successeurs au cahier de Lerne originel ce sont les dossiers à Hachalach d'Homme qui ont quand même malgré tout repris l'esprit étaient audacieux en consacrant des dossiers à Hach quand même à Joseph Deltheil ce qui les cahiers de Lerne n'auraient jamais fait à Joseph Demestre à Pierre Boutan à votre père évidemment enfin bon il faut quand même à Junger il faut quand même revoyer nos auditeurs au dossier Hach ils s'ennuient sur la suite logique des cahiers de Lerne tels que les avait conçus mon père c'était bien de le signaler mais c'est triste de constater que Lerne a été finalement rattrapé par l'académie tout ce qu'il dénonçait et Exil alors est-ce que on peut encore évoquer Exil oui bien sûr je pense que ça me semble intéressant non simplement combien de cahiers de Lerne publiaient sous la direction de Dominique Deroux alors écoutez entre c'est compliqué parce que il y en a qui ont été lancés voilà si vous voulez ce qu'il faut dire et ajouter c'est qu'au moment de son éviction en 73 il laisse sur la table un certain nombre de cahiers qui sont prêts à être publiés donc on peut dire qu'entre 73 et 77 tous les cahiers qui ont été publiés émanaient de l'ancienne équipe donc je pense notamment Karl Gross Jules Verne Edgar Poe Thomas Mann Dostoyevsky Peggy et même un peu plus tard Abelio qui l'avait initié bien sûr donc tous ces cahiers finalement le premier cahier qui échappe à son initiative c'est Eliade donc ils font d'exil il y a Karl Gross il est très important ils font d'exil à Genève c'est ça avec André Koine que vous avez évoqué tout à l'heure très très rapidement qui l'accompagne dans beaucoup de ses voyages au Portugal et en Afrique Koine à l'époque enseigne à l'université de Lisbonne donc il se retrouve très régulièrement là-bas et Koine est à la fois un poète et quelqu'un qui connaît admirablement la littérature et la poésie latino-américaine et le Portugal et qui va un peu le guider au départ dans cette constellation c'est une revue de refus quand même il le dit d'ailleurs dans certaines lettres il dit voilà je me souviens c'est une lettre à Gabriel Melsneuf où il explique que tu es le bienvenu parce qu'au fond nous allons essayer de réunir tous les gens qui refusent qui refusent le système qui refusent le système qui refusent le système en quelque sorte d'ailleurs il télescope encore une fois des auteurs de gauche et des auteurs de droite et voilà avec des textes sur Trollsky donc c'est intéressant et exil malheureusement je crois que c'est il y a Henri Guillemin il y a Henri Guillemin oui évidemment sur Pétain il y a un très étonnant texte il y a Ernst von Salomon il y a un texte de Jean-Jacques Lundgendorf sur l'expédition de cette agence secrète allemande qui est une sorte de Lorenz d'Arabie qui avait été jusqu'en Afghanistan qui ont monté les tribus arabes contre le colonialisme anglais sur les sentiers où l'herbe repousse de Knut Amsoun c'est un texte très important un journal qu'il a tenu après avoir été incarcéré pour les raisons que nous savons et présenté magnifiquement par Régis Boyer il y a comme ça toute une série de textes c'est une revue je pensais que c'était intéressant d'évoquer quand même exil parce qu'on en parle assez peu malgré tout on en parle moins et c'est malheureusement aussi une revue qui est quasiment introuvable on trouve parfois quelques numéros moi j'en avais trouvé à l'âge d'homme il faudrait peut-être rééditer cette revue enfin bon les textes se retrouvent aussi voilà donc je crois que nous avons fait un tout oui excusez-moi il faut dire que mon père au moment où il meurt avait l'intention de recréer une maison d'édition et une revue de politique étrangère et il avait obtenu les soutiens financiers nécessaires grâce notamment à un brésilien qui s'appelait Francisco Catao et qui avait donc décidé de financer l'aventure donc il est mort à un moment où il était en train de relancer une véritable maison d'édition écoutez merci encore cher Pierre-Guillaume Deroux d'avoir évoqué cette figure de Dominique Deroux merci Julien merci pour c'est la deuxième pause mon cher Olivier c'est la deuxième pause nous avons encore du temps nous avons encore plein de temps c'est merveilleux vous savez je ne suis pas un grand habitué des animations d'émissions mais c'est merveilleux d'avoir encore du temps donc excusez-moi en même temps Olivier on n'a pas le compteur qu'on avait d'habitude exactement c'est-à-dire qu'il se rend dans des conditions presque de résistance il nous manque oui c'est pleinement ça c'est-à-dire que là sous les toits dans un petit endroit fort sympathique mais bien loin de notre studio d'origine donc je vous propose tout simplement de faire une deuxième pause et puis nous aurons encore une vingtaine de minutes ensuite avec monsieur Deroux voilà à tout à l'heure chers auditeurs on n'a pas I was on yonder hill tis there I'd sit and scribe I filled until every day would turn a mill is good to a warning slam qu'il s'il se Sous-titrage ST' 501 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 C'est quelqu'un qui a surgi un jour de Roumanie, ce qu'il raconte de son arrivée en France et puis en Espagne, tout ça est-il vrai, est-il inventé ? Avec Pavoulesco, on ne pouvait jamais savoir très bien où on sent. Ou quelle était la part de vrai, quelle était la part de faux ? De toute façon, il était toujours dans une sorte de délire, de délire qui pouvait déboucher sur des images absolument magnifiques et finalement des histoires extraordinairement inspirées et fascinantes. Il a laissé quelques recueils de poèmes, dont certains sont très beaux, des romans biscornus, répétitifs, mais avec des pépites. Il avait toujours cette tarte d'utiliser des superlatifs partout. Mais en même temps, il y a des moments dans La Servante Portugaise, tout ça c'est publié à l'Âge d'Homme ou chez Tere Daniel, il y a des moments étonnants, puis ça retombe. Et puis il y a des essais qui sont parfois complètement délirants et qui vous laissent sans voix. C'était un personnage. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Pavoulesco, il a connu tout le monde. Il a été finalement, il a joué un rôle à la fois de traite, d'agent double. D'acteur de cinéma. D'acteur de cinéma. On le retrouve sous Franco en Espagne, où il joue là aussi des rôles plus que douteux. Et puis à Paris, il surgit. Il va fasciner tout le milieu de la nouvelle vague. On le retrouve joué par Jean-Pierre Melville dans Un bout de souffle. Et Melville, en effet, parle face à Gene Ciber comme Pavoulesco. Et c'est un dialogue de Pavoulesco. C'est admirablement restitué. Et puis on le voit surgir, je ne sais combien de fois, dans les films d'Éric Romère. Il va, il vient. C'est parfois une série. Dans L'amour l'après-midi et dans L'arbre-mer et la médiathèque. Mais là, il y a un dialogue avec François-Marie Bagné, qui à l'époque ne faisait pas encore parler de lui dans des circonstances plus crapuleuses. Donc, dans les nuits de la pleine lune, il fait une apparition dans une fête. Il est toujours là. Et il y a eu une amitié entre Romère et Pavoulesco très importante, très forte. Je pense qu'il y a une correspondance qu'il faudra peut-être un jour publier. Et Romère, comme mon père d'ailleurs, l'ont beaucoup soutenu. Parce que ce qu'on peut aussi dire, c'est que Pavoulesco n'avait jamais un sou. Et qu'il fallait taper ses amis en permanence. Il n'a jamais travaillé. Mais il a toujours réussi dans des conditions abracadabrantes, il faut le dire, extrêmement difficiles. Mais il s'en sortait, il trouvait toujours un peu... Pour noter quand même le caractère abracadabrant de Pavoulesco. Abracadabrant, Pavoulesco était quelqu'un en effet qui apparaissait dans les films de Romère et qui écrivait des critiques du Cercle Rouge de Belleville dans des revues de la phalange espagnole. Voilà, ça permet quand même... Il a très bien venu Belleville aussi. Barbe Schroeder, tout ce gros. Il faudrait peut-être un jour lui consacrer une mission, car le personnage de Pavoulesco... Je crois que ça illustre bien le goût de votre père pour une multiplicité de rencontres, d'être tous plus singuliers les uns que les autres. Enfin, ça marque vraiment son identité. Il s'est enrichi de ses rencontres, qu'il se croisait, ne se connaissait pas forcément. Enfin, il y avait différentes vies... Enfin, votre père menait différentes vies de front, enfin, avec cette énergie tout le temps renouvelée, mais... On peut dire que d'ailleurs, c'était... Il disait « Je ne marche qu'aux conditions aberrantes ». Donc, voilà, il était souvent entouré de personnages tout à fait hors normes, voire aberrants, et par Vulesco, incarnait très bien ce type de figure. Il faut dire aussi que votre père était, pour reprendre la formule de Maurice Barret, c'était un amateur d'âme, donc il était fasciné par la rencontre avec des êtres. Mais ça allait, par exemple, de la curiosité pour André Glucksmann, dont il a été le premier éditeur, jusqu'à une fréquentation fascinée et amusée de vieux rescapés du national socialiste, je pense. C'était pour des raisons d'éditeurs. Arnaud Brecker, il va voir Deniz, dont il fait un merveilleux portrait, d'ailleurs, immédiatement, et dans la correspondance, d'ailleurs, je crois, dans une lettre à Robert Valle. Ah, Christian Bourgois. Ah, Christian Bourgois, voilà, exactement. On retrouve d'ailleurs tout le talent, parce que je pense que Dominique Deroux était aussi un grand portraitiste, il sait saisir tout de suite des êtres par leur physique, par leur tenue. Il va voir Deniz pour le compte des éditions Julia, puisqu'à ce moment-là, en fait, il va publier les mémoires de Deniz chez Julia. Donc, en effet, c'est vrai que cette lettre est formidable, et on retrouve un portrait tout aussi saisissant immédiatement. Donc, il est fasciné, mais il est fasciné par ces personnages de l'histoire, aussi. Et il n'a pas d'a priori. Ce qui l'intéresse, c'est Deniz, évidemment, il est fascinant. Il a été un personnage créé d'une histoire tragique et terrible, mais en même temps, c'est un témoin, et l'entendre lui permet de mieux comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là. Il n'a pas d'a priori. C'est quelqu'un qui n'a jamais d'a priori. Et donc, en effet, rien ne l'arrête. Il se retrouve face à un criminel, parce qu'il veut comprendre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre les actes des uns, le pourquoi de leur comportement, comment ils se sont intégrés à une histoire qui a encore une influence considérable sur nous. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours réagi, justement, sans le moindre a priori. Ce que beaucoup de gens n'ont pas voulu comprendre. D'où, encore une fois, ces étiquettes qui lui ont été accolées. Parce que, pour un certain nombre de gens, c'est scandaleux d'aller voir Deniz, effectivement. Oui, c'est cette curiosité et cette liberté qui le rend toujours inclassable, en fait, irrécupérable dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas d'a priori, pas de complaisance non plus. Vraiment, cette liberté et cette curiosité absolue de l'œuvre, de la vie des autres. Mais qu'il absorbe, je pense, aussi... Enfin, il s'est aussi beaucoup interrogé sur sa propre existence. Il n'a pas été seulement un intercesseur. Il a aussi beaucoup réfléchi sur lui-même, sur la condition de l'homme aussi, à partir de Gombrowicz, on l'a dit. Voilà, il parle aussi beaucoup du rôle de la femme comme inspiratrice, du rôle de l'enfance, enfin, mais c'est ça qui est assez admirable chez lui, je crois, encore aujourd'hui. Je suis écouté, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. On pourrait évoquer encore, puisque nous parcourons un petit peu toujours le chemin de Dominique Doroux et ses rencontres, figure qu'on aurait pu évoquer en première partie quand nous parlons de littérature, qui est Pierre-Jean Jouve, qui compte beaucoup, d'ailleurs, dans les années 70 pour Dominique Doroux. Pierre-Jean Jouve. Alors, Pierre-Jean Jouve, c'est un très grand poète qui a commencé à publier avant la guerre, qui va marquer les esprits à la fois par sa poésie, mais aussi par quelques romans, par quelques textes en prose. Je pense notamment à Paulina d'1880, qui va rater le Brigoncourt face au Rabolio de Maurice Genevois. On le retrouve. Et qui va, en effet, beaucoup fasciner mon père à la fin de sa vie. Il le rencontre à la fin des années 60. Il décide très vite de lui consacrer un cahier de l'Erne, qui paraîtra en 72, qui le dirigera lui-même avec Robert Copp. Et je pense qu'en Jouve, il a retrouvé, en effet, la figure du grand poète, mais aussi de l'homme qui s'était inscrit dans l'histoire et qui était entré dans la Résistance, qui a rejoint très tôt le général de Gaulle. Donc là, il y a peut-être aussi ce lien avec le gaullisme. C'est à la fois la figure du poète reclus, qui s'est replié pour écrire, avec tout ce que ça peut avoir de profondément solitaire, et puis, en même temps, relié à la grande histoire des dernières décennies en France. Et je pense qu'il a... la poésie de Jouve l'a touché d'une façon très particulière. et un roman comme Paulina, et des nouvelles comme La scène capitale. Il s'est noué, là, un dialogue tout à fait singulier entre Jouve et mon père. Et le cahier de l'air n'a été, effectivement, une façon de cristalliser tout cela. Et a priori, c'est vrai que Jouve est très loin de Gombrowicz. Donc, ça pouvait surprendre cette amitié nouvelle entre ce grand poète de 85 ans, à l'époque où il se retrouve, et mon père. Et je pense que là, ça donne un autre aspect de ses curiosités et de la littérature qu'il émet. C'est singulier, parce que c'est assez décalé par rapport à Pintre, par rapport à Gombrowicz. C'est finalement un retour à une poésie, à la fois... Je dirais que c'est peut-être le fil rouge baudelairien de mon père qui se noue avec Jouve. Il y a cette quête aussi de l'inscription dans l'histoire qu'on retrouve chez lui par ses voyages, etc. Je pense à ce passage du Vème Empire où il décrit, il est dans une chambre de l'Avénida Palace à Lisbonne. Il est entouré de portraits d'hommes des siècles passés. Il aimerait appartenir à ces échos du passé qui se traduisent dans l'avenir. Il y a cette quête... Il y a cette question pour l'histoire qui est toujours là. Je pense aussi que votre père était aussi... Ça se sent beaucoup dans une certaine mélancolie qu'il y a notamment dans Immédiatement et dans le Vème Empire et dans toute son œuvre. il est habité par une sorte de sentiment de la fin des choses, de la fin de l'Europe, de la fin de la littérature, de la fin d'une certaine histoire héroïque, etc. Et puisqu'il ne nous reste pas de temps, il faut redonner la parole aussi à Dominique Deroux. Il écrit justement sur l'Europe cette phrase dans Immédiatement. « En Europe, nous sommes devenus une race d'orphelins. Notre grand-père est mort. Notre père est mort. Notre Dieu, en plus, est mort. Et on ne peut pas s'aimer entre orphelins. » Donc c'est une phrase amère qui va conclure de manière plus grave cette émission. Mais merci. Et si je peux terminer sur un point qui est très important puisqu'on évoque la mort et effectivement la fin des choses. Je pense que « La jeune fille au ballon rouge » à cet égard est tout à fait emblématique. C'est un livre profondément désespéré et qui donne cette tonalité funèbre. Écoutez, merci encore Pierre-Guillaume Deroux pour ce moment passé avec nous. Et merci encore d'avoir évoqué votre père. Merci. Merci Julien. À une prochaine émission. Lisez Dominique Deroux et nous réévoquerons peut-être un jour cette œuvre de manière plus longue. Il est accessible. Et il était évidemment accessible en poche désormais dans la collection Motif en 10-18. Et on peut vous recommander les auditeurs d'ailleurs de lire aussi la biographie « En petite vermillon à la table ronde La mort de Louis-Ferminand Céline réédité récemment et immédiatement. Voilà. Et vous trouvez évidemment sa correspondance publiée chez Fayard et la biographie de Jean-Dupin. Et puis les cahiers de l'Erne. Et les cahiers de l'Erne. Les premiers cahiers de l'Erne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada